Ça connaît les différents étages de l'entreprise. M. Darkos ne les connaît pas et à maintes reprises, il nous l'a prouvé. Donc nous, on attend d'une personne qui est censée être au-dessus de nous, eh bien, que ce soit une personne de bon conseil. Et on attend, surtout de M. Darkos, que sa vision de l'école publique, laïque, républicaine, ne soit pas seulement une vision économiste. On attend que ce soit une vision humaine. Aujourd'hui, ces deux heures de soutien, dont l'idée est apparemment bonne, où les loger entre midi et deux heures, quand l'enfant lui-même est déjà fatigué et le maître a besoin aussi de respirer, après la fin de l'école, mais à ce moment-là se posent des problèmes de ramassage scolaire, notamment dans certains départements. Et quand une maman a des enfants dans différentes écoles, comment fait-elle ? Il y aurait eu, si le ministre avait pris la peine de négocier, de discuter avec les municipalités, il ne l'a pas fait. Il aurait pu y avoir le mercredi matin. Ce ne sera pas le cas. Bref, ce qu'on peut craindre, c'est que ces deux heures soient difficiles à loger et que finalement, elles s'évanouissent. Et puis surtout, je dirais, tous les experts savent que la meilleure méthode pour traiter la difficulté, c'est dans la classe. Et le maître sait faire du sur-mesure, mais pour cela, il faut des classes à petits effectifs. Or, la réduction des moyens va faire gonfler les effectifs et rendre difficile ce travail sur-mesure. Ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, de manger tranquillement et de revenir bénéficier du soutien. Alors, ces enfants sont en priorité mis sur le soutien du soir, mais parfois, ça ne suffirait pas. Ou parfois, c'est un horaire qui n'est pas bien adapté pour eux. Parce que le soir, ils ont déjà eu toute leur journée entière dans les pattes. Et en plus, notre école est une grande structure. Nous sommes 20 classes. On a vraiment cherché à uniformiser nos emplois du temps pour que les familles n'aient pas à faire trop de trajets. Parce que quand on a un enfant élémentaire plus un enfant maternel, et si les enseignants ne choisissent pas un minimum de dates qui se ressemblent ou d'horaires qui se ressemblent, les parents passent leur temps à faire des trajets et à courir après leurs enfants. On en est à espérer que tout ça va se revenir à une situation normale, avec un réseau d'aide complet partout. On a pour l'instant des craintes, puisque tous les postes vacants seraient supprimés, et qu'un certain nombre de postes tenus par des spécialisés seraient transformés. Peut-être qu'on enlèverait les maîtres REP et qu'on mettrait ces gens spécialisés des réseaux à la place. Mais les maîtres REP avaient aussi une utilité. Donc, nous, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir entre un mal et un autre mal. On espère que le ministre va revenir à une vision des choses plus proche de l'aide aux enfants en difficulté. Je voudrais que vous me conjubiez au passé antérieur, à la première personne du pluriel, donc le « nous », le verbe « naître ». Passé antérieur, le « nous », la première personne du pluriel, du verbe « naître ». Nous serons nés. Non. Ah non, passé antérieur. Non. C'est pas antérieur. Passé antérieur, première personne du pluriel, le verbe « naître ». Nous. Passé antérieur, du verbe « naître », fume-nez. Nous fume-nez. Nous fume-nez. J'avais compris le futur antérieur et le futur. Le futur antérieur. Merci. Le futur antérieur. Alors, on va faire maintenant un petit exercice. C'est la règle de trois. Le niveau B. Oh, c'est la règle de trois. Vous n'avez pas la faire ? Oh non, c'est affreux. Mais si, regarde. Il a la règle de l'être, il est un aromaticien. Sachant que quatre stylos, je vous aide en plus, je commence à écrire avant vous. Ne regardez pas sur ma feuille. Si, si, vous regardez sur ma feuille. Sachant que quatre stylos valent 2,42 euros, combien valent 14 stylos ? Je ne sais pas le faire du tout. La règle de trois. Alors, comment faites-vous ? Quatre stylos. Montrez-moi. Et là, c'est génial. Ah, il y a les enfants, il y a les enfants. Il y a les enfants. Il y a les enfants. Allez, on va l'appeler X. Oui. D'accord ? Alors, on va multiplier 14 par 2,42 euros. Certes. D'accord ? C'est le signe de la règle de trois. Là, on multiplie et là, on divise par quatre. Vous comprenez ? Ça fait combien ? Ça fait combien ? Je vous donne le résultat, parce qu'on va pas être d'accord. Alors, ça fait 8,47 euros. Ou alors, il y a un truc plus simple. Il y a un truc encore plus simple. Vous regardez combien coûte un stylo. Donc, 2,42 euros dix et par quatre. Oui, multiplie par quatre. Et ensuite, on multiplie par quatre. Ça fait 8,47 euros. Ok ? Alors, ça, c'est raté. Merci, Ayad. On attend qu'on arrête en vous. Bien bien. Alors, on passe au... Je vais vous demander de faire l'habitude des calculettes. Je vous ai formis des calculettes. Je défend le point de virgule. Et malgré le fait que je maîtrise mal la règle de trois, ce que j'ai pu montrer tout à l'heure, je défend aussi... Oh, la conjugation, je n'ai pas compris le temps. J'avais pas compris le temps, parce que je connais un peu le français. Mais, en revanche, je défend la division. Que, à la rentrée prochaine, au mois de septembre 2008, il y aura le même encadrement pédagogique à la rentrée 2007. Le même, exactement. Le même nombre de professeurs en moyenne. Alors que vous supprimez des postes. Oui, tout simplement parce que nous avons beaucoup moins d'élèves. La vérité, c'est que la démographie est en ascension. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour la France. En ascension, et pour la première fois cette année, en sixième, les enfants seront plus nombreux que l'an dernier. Et face à cette ascension de la démographie, il faut au contraire augmenter le nombre de postes. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Jean-François Lamour, vous me demandez le bilan du SMA. Le bilan du SMA, c'est deux types d'intérêts. D'un côté, l'intérêt des familles, et de l'autre côté, l'intérêt du Parti Socialiste. Parce que si on regarde l'intérêt des familles, comment pourrait-on être contre le principe qui consiste à accueillir des enfants le jour où il y a une grève, alors que les parents sont souvent obligés d'improviser au dernier moment, car ils découvrent au dernier moment qu'il est gréviste, alors qu'ils sont obligés parfois de prendre un jour de congé, qu'ils vont risquer de ne pas travailler, voire de mettre en difficulté leur emploi. Et tout ça, tout simplement, parce qu'on ne veut pas dire si on est en grève ou pas, et parce qu'on est hostile au principe de l'accueil.